Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet très à la mode, puisque c'est les interventions sur l'ouverture adverse d'un sans-atout. On va faire ça en deux parties. Donc une première aujourd'hui, qui va concerner les grands principes des interventions sur un sans-atout adverse. Le lundi, les réveils, des choses comme ça. Et puis on en fera une autre à la rentrée, donc en janvier, sur les interventions bicolores, le système global que je vais vous conseiller de jouer, et qui n'est pas le système le plus répandu actuellement, qui est un système que je déteste cordialement. Mais on verra ça plus tard. Alors avant de commencer cette vidéo, la petite page de pub rituelle, donc avec les prochains départs. Alors le tout nouveau qui vient de sortir, tout beau, tout neuf, c'est Cadix. Donc le sud de l'Andalousie, au printemps. Donc du 28 mars au 4 avril. Je ne sais pas si vous connaissez l'Andalousie, au printemps, mais c'est là qu'il faut y aller. Évidemment pas en été, parce que c'est une chaleur absolument insoutenable. Mais par contre, à cette époque-là, c'est absolument magnifique. Il y a des fleurs partout. Et c'est une région qui est vraiment... Enfin moi j'adore, c'est absolument magnifique. Et je ne connais pas Cadix. Donc on atterrit à Séville. On en fera un petit tour à Séville, qui est une ville extraordinaire. Et puis après donc, direction Cadix au bord de la mer, avec un hôtel vu sur l'eau. Absolument magnifique. Et on vous offre même la vue sur mer, si vous vous inscrivez avant le 20 janvier. Voilà, puisque c'est pour l'histoire de billets d'avion à acheter. Donc voilà, il faut que les inscriptions se fassent assez vite. Pour nous, c'est quand même plus pratique. Voilà, d'où cette petite promotion. Et puis le stage d'été rituel de cette année dans l'Ariège, fin juin, début juillet. Et puis le rendez-vous maintenant habituel au bol de la Bretèche. Donc 5 étoiles au fin du mois de mai. Voilà, il y a d'autres choses en préparation. Le croisic, comme d'habitude, début septembre. Ça, ça va se refaire, mais je n'ai pas encore eu les nouveaux tarifs. Donc je ne peux pas le publier et le mettre en ligne encore. Et puis on a aussi un autre projet début juin. Mais ça, ce n'est pas encore finalisé. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà. Alors, fin de la page de pub. Merci de votre petite compréhension. Alors, donc, les interventions et les réveils sur un son-atout adverse. Alors, le gros principe qu'il faut bien comprendre, c'est que... Alors, je parle du son-atout fort, donc son-atout 15-17. Si vous jouez contre des adversaires qui jouent le son-atout faible 12-14 ou très faible 10-12, tout ce qu'on va voir aujourd'hui part direct à la poubelle. Ça n'a plus rien à voir, c'est plus le même sujet. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder ce qui se passe sur le son-atout fort. Bon, si vous jouez contre des gens qui jouent le son-atout 14-16, on va considérer que c'est un son-atout fort. Alors, donc... Mais ce n'est pas encore très répandu en France, même si ça commence à se faire un petit peu plus. Mais bon, on n'en vaut pas encore trop. Donc ce n'est pas grave. Le son-atout 14-16, on va considérer que c'est la même chose que du son-atout 15-17. En tout cas, ce n'est pas du son-atout faible, mais du son-atout fort. Alors, le principe de base, c'est que quand Sud a ouvert d'un son-atout 15-17, il est quasiment impossible qu'il y ait 25 points d'honneur dans l'autre ligne. Voilà. Alors, il y a le cas 15 en phase de 0, bon, ou 14, si c'est du 14-16 en phase de 1. Mais franchement, ça sera absolument rarissime. Voilà. Donc, au bridge qui est rarissime, on ne s'en occupe pas. Donc, on va partir du principe que quand Sud ouvre d'un son-atout, il n'y a pas de manche en Est-Ouest si Est-Ouest sont misfités. Voilà. Et même des fites 8e sont, en général, si les distributions sont plates, insuffisantes pour pouvoir envisager une manche. Donc, autrement dit, pour qu'on puisse parler de manche dans la ligne adverse, il va falloir des fites longs, 9e, 10e et des 5 lotons. Voilà. Et là, à ce moment-là, même quand l'adversaire est ouvert d'un son-atout, on peut raisonnablement envisager une manche. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que les manches, on peut se battre pour les partiels. Et là, je vais vous répondre non. Parce que quand vous intervenez, vous ne savez pas trop sur quoi vous tombez, évidemment. Et si vous n'avez pas d'espoir raisonnable de manche dans l'hypothèse où vous tombez bien, ça veut dire que vous allez vous faire massacrer si vous tombez mal. Voilà. C'est ça, le principe vraiment très important. Voilà. Donc, on va privilégier dans ce domaine la distribution, les couleurs longues, les 5 lotons, des choses comme ça, pour pouvoir intervenir. Et on va se méfier des points. Voilà. Le nombre de points n'est pas important. Parce que plus vous en avez, moins votre partenaire en a. Voilà. Puisque notre ligne est limitée par l'ouverture d'un son-atout de l'adversaire. Vous voyez ? Bon. Donc, ce n'est pas le critère numéro 1 pour intervenir ou pour réveiller. D'ailleurs, vous allez voir. Alors, le réveil, c'est encore un peu spécial. Ce n'est pas le nombre de points. C'est un critère quasiment négligeable. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir intervenir sur un son-atout de pique, par exemple, avec des mains très variables en force. Vous voyez ? Ce n'est pas ça qui va compter. Bon. Et le partenaire en face, de toute façon, n'envisagera pas de parler sur cette intervention ou de faire un effort s'il n'a pas un bon fit. Voilà. Et ou de la distribution à côté. Voilà. Donc, du coup, quand vous avez ces deux mains-là, par exemple, qui sont très différentes, à la fois en force et en distribution, il faut intervenir avec celle de gauche et certainement pas avec celle de droite. Vous voyez ? Bon. Même si vous avez des bicolores qui veulent dire « j'ai eu des 5 piques et une mineure », bon. Il est totalement hors de question de mettre le nez à la fenêtre avec la main de droite. Voilà. Alors qu'il est absolument obligatoire d'intervenir avec celle de gauche. Donc, celle de gauche, elle a 7 points d'honneur. Celle de droite, elle en a 14. Voilà. Et pourtant, c'est avec celle de gauche qu'il faut parler. Parce que la main de gauche, d'abord, de temps en temps, quand on tombe bien, c'est-à-dire que le partenaire a un fit à pique et un peu de distribution, on peut gagner 4 piques. Ce n'est pas impossible. Alors qu'avec la main de droite, c'est pratiquement impossible. Parce que vous avez 14 points, mais votre partenaire n'a pas les 11 points réglementaires pour pouvoir gagner 4 piques, même s'il a 3 atouts. Vous voyez ? Bon. Donc, du coup, c'est pratiquement impossible qu'on puisse gagner 4 piques avec la main de droite. Et surtout, si on tombe mal et qu'on est en misfit, c'est la catastrophe qui se pointe à l'horizon. Alors qu'avec la main de gauche, il n'y a pas de catastrophe possible. D'abord, vous n'allez pas être contré à 2 piques. Bon, ce n'est pas facile pour eux de contrer sur une intervention à 2 piques. C'est compliqué parce que, comme le compte du répondant est un compte d'appel, la séquence qui permet aux adversaires de vous contrer à 2 piques, il n'y en a quasiment qu'une. C'est un sans-être où 2 piques passe-passe contre en réveil chez l'ouvreur, passe-passe-passe. Bon. Donc, ce n'est pas impossible, ça peut arriver. Mais ça n'arrivera pas avec la première main. Parce que quand vous avez 6 piques d'un mauvais des 19, l'adversaire ne prendra jamais la décision de jouer 2 piques contrées. Jamais. S'ils ont du jeu, ils vont se renchérir. Ou alors, ils vont essayer de trouver une couleur. Ou même, ils vont se renchérir à 100, c'est tout. Mais en aucun cas, ils vont vous contrer à 2 piques. Donc, l'intervention avec la main de gauche est tout à fait sans danger. Obligatoire. Elle peut de temps en temps nous permettre soit de combattre la partielle, soit même de temps en temps de gagner, de déclarer le contrat de cas de piques. Alors qu'avec la main de droite, il n'y a que des catastrophes qui peuvent vous arriver. Alors, une autre chose aussi qu'il faut voir avec la main de gauche, c'est qu'au contrat de 1 sans-atout, si votre partenaire n'a pas le roi de pique ou l'as de pique, il est probable que votre main ne va pas servir à grand-chose, parce que vous entamez de la dame de pique, très bien. Bon, l'adversaire, éventuellement, laisse passer si jamais il y a besoin. Vous enjouez pique, et puis votre as de carreau saute, et puis vous ne faites pas vos piques parce qu'ils ne sont pas encore maîtres. Vous voyez ? Donc, au contrat d'un sans-atout, vous allez être inefficace, alors qu'au contrat de 2 piques, évidemment, vous allez faire des levées d'atout, et votre main va faire beaucoup plus de levées. Alors qu'avec la main de droite, c'est exactement l'inverse. Vous voyez ? Bon, alors, regardez, je vous ai mis des mains possibles chez votre partenaire. Alors, premier cas de figure, votre partenaire n'a pas de jeu et pas de fit. Bon, ce qui n'aurait rien de surprenant. Vous voyez, ce n'est pas une main anormale, ce que je lui ai mis. Encore, je lui ai mis 5 points d'honneur. Je n'ai pas été... Et vous voyez que quand vous intervenez avec la main de gauche, c'est la catastrophe. Alors, le scénario le pire qui puisse vous arriver, c'est celui-là. Voilà. Si la distribution des 4 jeux est ça, alors là, ça va mal finir. Parce que la séquence, ça va être 1 sans-être ou 2 piques passe-passe, contre un réveil chez l'ouvreur qui a 17 points avec 4 cartes à cœur et double ton pique, donc qui fait un compte d'appel. Et Noir, évidemment, avec ses 5 piques à la dame, évidemment, il transforme le compte d'appel et on joue 2 piques contrées. Et là, c'est Hiroshima. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire que vous allez jouer le contrat de 2 piques contrées, vous allez faire 4 de chute, 800, alors que les adversaires n'auraient même pas gagné 1 sans-être ou. Voilà. Parce que le pauvre Malauré va jouer toute sa main, il ne peut pas joindre le mort. et le contrat de 1 sans-atout chute. Vous voyez ? Bon. Et vous êtes en train de perdre 800 à 2 piques. Bon. Alors, évidemment, vous n'êtes pas toujours contrés, mais même si vous n'êtes pas contrés, de toute façon, c'est quand même un très mauvais résultat de chuter de 2 piques de plusieurs levées quand les adversaires ne font même pas 1 sans-atout. Vous voyez ? Donc, c'est un bilan absolument catastrophique. Bien. Alors maintenant, vous allez me dire « Oui, mais mon partenaire, de temps en temps, il n'a pas ça. Il a un fit à pique et un petit peu de jeu. » Bon. C'est vrai. Il peut y avoir ça, par exemple. C'est-à-dire que là, il vous amène la main pour gagner 2 piques. Vous voyez ? Bon. Alors, le petit problème, c'est que vous n'avez pas le droit de dire à 1 sans-atout stop 2 piques. C'est totalement interdit. Voilà. Et votre partenaire, quand il a ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous fit. Voilà. Parce qu'il se dit que si vous avez 6 beaux piques, un singleton, il faut peut-être jouer 4 piques. Donc, il va dire 3 piques avec ce jeu-là. Vous voyez ? Alors, vous aurez beau passer, encore que, à la limite, si on a dit 2 piques avec cette poubelle, quand on entend 3 piques et qu'on est fité, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut se dire 4 piques parce qu'on a des points. Oui ? Bon. Alors là, c'est vraiment encore pire. Mais même 3 piques, de toute façon, on est trop haut. Oui ? J'ai mis des 4 jeux banals, avec une ouverture d'un sans-atout à 15. Voilà. Voilà. 2 points chez le mort. Et vous constatez que vous allez chuter 3 piques ou 4 piques, puisque on entame cœur, et vous allez perdre un cœur, 2 carreaux, un trèfle, un pique. Bon. Voilà. Même que les piques sont 3-2, tout se passe plutôt bien. Voilà. Votre partenaire a des cartes pas du tout stupides. Et malgré ça, vous chutez 3 piques. Voilà. Alors qu'au contrat de 1 sans-atout, c'est une boucherie. Voilà. C'est-à-dire que le pauvre déclarant, il est complètement à la ramasse. Bon. C'est-à-dire que même quand on se rende un pique, il prend le 3e tour, même en imaginant qu'il joue carreau le 10. Bon. Très bien. Pardon. Et l'impasse à cœur qui va à la dame, vous encaissez les piques, vous rejouez trèfle, c'est une boucherie. C'est-à-dire qu'il va chuter d'une valise au contrat de 1 sans-atout, alors que vous, du coup, vous êtes maintenant en train de chuter bêtement 3 piques. Oui. Bon. Donc bref. Quand vous intervenez avec ce genre de main, ça peut pas bien finir, en fait. Soit vous êtes misfité et vous en prenez pour le restant de vos jours, soit vous êtes fité et vous montez trop haut. Voilà. Et vous montez trop haut contre rien. Voilà. Puisque le contrat de 1 sans-atout n'aurait même pas gagné. Vous voyez ? Bon. Alors, bien entendu, le bridge, c'est pas une science exacte. Vous voyez ? Bon. Et les joueurs vénards qui interviennent avec ça, de temps en temps, prennent des bons coups. Faut pas... Voilà. Faut pas croire. Bon. Au bridge, une action mal jouée n'est pas forcément punie. Et une action bien jouée n'est pas forcément récompensée. Mais n'empêche que, sur le long terme, si vous intervenez avec ce genre de main, croyez-moi, votre bilan à la fin de l'année, il sera catastrophique. D'accord ? Voilà. Donc, pour intervenir sur un sans-atout, il faut des belles couleurs, des belles distributions, des cinglothons et des choses comme ça. Voilà. Alors, par exemple, cette main-là, la première, qui n'a que 5 cartes à pic, mais qui a un bon bicolore 5-5 avec des honneurs concentrés, justifie incontestablement une intervention. Voilà. Bon. Alors, on n'a pas encore parlé des interventions bicolores. On fera ça plus tard. Mais, même en admettant que vous n'ayez aucun équipement et aucune possibilité de nommer votre jeu proprement, pour dire que vous avez un bicolore pic-carreau, eh bien, vous pouvez toujours intervenir à deux pics. D'accord ? Voilà. Même si c'est un deux pics naturel sans non bicolore. Voilà. D'ailleurs, vous verrez que, dans le système que je vous proposerai, on ne dira pas deux pics bicolores, des pics et une mineure, parce que quand on dit deux pics et une mineure, on ne connaît pas la mineure. Bon. Et ça, c'est quand même drôlement embêtant. Bien. Donc moi, je vous proposerai autre chose où, là, vous pourrez dire que vous avez des pics et des carreaux. Ça sera quand même beaucoup plus efficace. Bien. Mais bon, ce n'est pas le moment. On verra ça plus tard. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette main-là justifie, avec son beau bicolore 5-5 et son... son forcément un cingloton quand on est 5-5, mais deux belles couleurs avec des honneurs concentrés, justifie incontestablement de rentrer dans la bagarre. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors maintenant, le moyen, on verra ça plus tard. Alors la main du bas en sud, évidemment, elle est un petit peu moins belle, bien sûr, puisqu'elle n'a pas de cingloton. Voilà. Bon. Mais enfin, il y a quand même du jeu une couleur 6e, même vulnérable et même rouge-rouge, qui est la pire des situations pour combattre les partiels. Je rappelle que la plus favorable, c'est vert-vert, et la plus dangereuse, c'est rouge-rouge. Bon. Ce n'est pas rouge contre vert, c'est rouge-rouge. Voilà. Et malgré ça, bon, il y a quand même une couleur 6e du jeu. Bon. Il faut intervenir avec ces mains-là à deux cœurs, pour l'instant. Et d'ailleurs, pour moi, ça restera à deux cœurs, puisque je déteste l'intervention de deux cœurs au multi. Bien. Ça, on en reparlera plus tard. Bien. En tout cas, il faut intervenir, là aussi, même si la couleur est moche, mais il y a quand même du jeu et une couleur 6e majeure. Donc ça, c'est des mains avec lesquelles il faut intervenir. Surtout que les ouvertures d'un sens atout de nos jours sont de plus en plus exotiques. Alors voilà. Donc il faut pas hésiter à rentrer dans la bagarre beaucoup plus qu'avant, où on jouait le sens atout de 16-18 et avec des mains exclusivement 4-3-3-3, 4-4-3-2 et 5-3-3-3-2. Mais ça, c'est une époque évidemment qui est révolue. Maintenant, on ouvre avec des majeurs 5e, on ouvre avec des 5-4-2-2, on ouvre avec des mineurs 6e, donc on ouvre tout un tas de mains d'un sens atout qui ne s'ouvrait pas avant. Donc forcément, ça influe qu'il faut intervenir plus souvent qu'on le faisait par le passé. Bien. Alors maintenant, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre tous ces principes et donc du coup, comment on répond ? Alors, par exemple, quand vous avez ça, votre partenaire intervient à deux pics, donc deux pics naturels, des pics, voilà, et vous avez 14 points. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec cette main-là ? Voilà. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais la réponse, c'est qu'il faut passer. Voilà. Rappelez-vous de notre principe de base. Il n'y a pas de manche sur un sens atout adverse si on n'a pas des fit longs et dès la distribution. Là, même si votre partenaire a six cartes à pic, vous avez deux petits, et surtout, vos points, à part les deux as, l'as de carreau et l'as de trèfle, mais tous les autres points sont des honneurs mal placés. Vous avez l'ouvert d'un sens atout derrière vous. Voilà. Donc s'il y a des impasses rouges à tenter, elles vont rater. Vous voyez ? Ça ne serait pas tellement une surprise qu'il y ait as dame de cœur et le roi de carreau en or. Ça n'aurait rien de surprenant. Et si c'est le cas, vous n'avez plus que vos deux as. Bon. Alors, vos deux as vont peut-être vous permettre probablement de gagner deux piques, mais certainement pas d'en gagner quatre. Voilà. Donc, il faut passer. Vous voyez ? C'est pour ça que ce n'est pas important de connaître le nombre de points d'as quand il dit deux piques. Voilà. Parce que de toute façon, si on n'a pas de fichuon, il faut s'arrêter à deux piques. Vous voyez ? Donc, peu importe que le partenaire soit intervenu avec 7, 8 points ou un peu plus. De toute façon, il n'en a pas beaucoup plus. Il n'en a pas 13. Vous en avez 14. Bon. Votre partenaire, il n'a pas 13 points. Oui. Bon. Ni même 11 ou 12. C'est quasiment impossible. Oui. Donc, votre partenaire est forcément faible. Donc, du coup, on a un fit de que huit quarts et peut-être même de 7. Votre partenaire, de temps en temps, il n'a que 5 piques. Et donc, du coup, il n'y a rien à aller faire dans cette histoire et il faut passer. Alors, bien entendu, si votre partenaire intervient à deux cœurs, là, ce n'est plus du tout la même histoire parce que là, maintenant, le seul honneur un peu douteux de votre jeu, c'est la dame de carreau et tous les autres vont être des honneurs évidemment utiles, vous avez un fit au minimum 9e si ce n'est 10e et s'il n'est que 9e, vous avez forcément un singleton. Bon. Parce que, pas chez vous, mais chez votre partenaire et donc là, du coup, évidemment, ça, ça justifie, bien entendu, de dire 4 cœurs. Et si votre partenaire chute 4 cœurs quand vous lui amenez ça, d'accord, ce qu'on peut se demander, c'est la prochaine fois, quand vous allez lui amener ça, qu'est-ce qui va lui arriver à 2 cœurs ? Oui, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de faire 10 levées avec la main du haut, combien il va en faire avec la main du bas ? Oui, et la réponse, c'est 4. Bon. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en position de 4 de chute au contrat de 2 cœurs. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut aller regarder un petit peu et quoi il est intervenu. Voilà. Donc, du coup, bien entendu, sur 2 cœurs, on dit 4 cœurs avec cette main-là sans hésiter. Alors maintenant, voilà, regardez, des mains qui sont un petit peu moins évidentes. Donc, votre partenaire intervient toujours à 2 piques et vous avez ça, le roi de pique, un petit peu de jeu, un double ton. Bon. Voilà. Alors, comme on ne connaît pas le nombre de points exacts du partenaire, bon, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette main-là ? On va dire 3 piques. Et en gros, ça veut dire quoi 3 piques ? Ça veut dire, a priori, on va s'arrêter là le plus souvent, mais si par hasard, tu as vraiment une belle intervention, bien maximum, bien distribuée, je ne suis pas opposé à ce que tu dises 4 piques. D'accord ? Bon. Et puis, si le partenaire chute 3 piques, ce n'est probablement pas grave parce qu'on découvrira à ce moment-là que les adversaires avaient très probablement une partielle à jouer quelque part et que si on avait passé sur 2 piques, Nord aurait peut-être réveillé, il aurait peut-être très long à piques et du coup, peut-être que les adversaires auraient retrouvé leur partielle. Voilà. Donc, statistiquement, on a quand même a priori 9 à tout, on est au poilier de 3, on n'est pas en danger. Voilà. Mais ce n'est pas très fort, cette chose-là. Oui. Alors maintenant, la même main en sud avec un as en plus. Bon. Alors là, le problème, c'est que là, on a quand même beaucoup de joues. En plus, on a des honneurs, là encore, à part la dame de carreau, qui ne sont pas capturables par l'adversaire. Le roi d'atouts, ça, ça va être protégé par les piques du partenaire. Et puis, les deux as, l'adversaire, évidemment, on ne peut pas nous les prendre. Donc, cette main-as, ça vaut aussi un effort, mais ça ne vaut pas dire 4 piques, à mon avis, parce que, bon, n'oubliez pas que votre partenaire a pu intervenir avec une main relativement faible s'il est bien distribué. Bon. S'il a 5, 6, 7 points, bon, on n'est pas forcément arrivé à 4 piques. Bon. Maintenant, il est peut-être un petit peu mieux et donc, on aimerait faire un 3 piques et demi, disons. Voilà. C'est-à-dire que ne pas dépasser 3 piques au cas où il soit faible, mais quand même faire une enchaire plus encourageante que le 3 piques qu'on a fait avec la main du haut. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on va faire pour traduire ça ? Voilà. Eh bien, en fait, si on réfléchit bien, on va s'apercevoir que l'enchaire de 200 atouts dans ce genre de situation ne peut pas être une enchaire naturelle. Voilà. Ça ne peut pas être du 100 atouts. Parce que l'enchaire de 200 atouts, quand elle est naturelle, elle veut dire quoi ? Elle veut dire si tu es maximum de tes enchères précédentes, je peux jouer 300 atouts. Mais ça, c'est complètement exclu par principe. Voilà. Quand l'adversaire ouvre d'un 100 atouts et que notre camp n'est pas fité, donc envisage des 100 atouts, on ne peut pas jouer 300 atouts. On ne peut pas avoir les points pour jouer 300 atouts. Et plus vous avez de points, moins il y en a en face. Vous voyez ? Puisqu'on est limité de toute façon par l'ouverture de l'adversaire. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens que l'enchaire de 200 atouts dans cette position veuille dire j'ai des points et pas de fit à pic. Voilà. Donc, une enchère naturelle. Ça ne rime à rien. Voilà. C'est complètement incohérent avec la situation. Alors attention, parce qu'on joue contre un 100 atouts fort. Voilà. Si on jouait contre un 100 atouts faible, là, oui, ça aurait du sens que 200 atouts soit une enchère naturelle à 100 atouts. Mais pas contre un 100 atouts fort. Rappelez-vous ce principe qui doit vous obnubiler quand on parle de ce sujet. Il n'y a pas de manche en est-ouest qu'en sud à ouvert d'un 100 atouts ou nord d'un 100 atouts si on n'a pas des fit longs et de la distribution. Les points, on ne les a pas par principe. Vous voyez ? Donc, du coup, cette enchère de 200 atouts n'est pas naturelle donc c'est un cubide. Voilà. Et qui veut dire je suis fité à pique, j'envisage sérieusement de jouer 4 piques sauf si tu as vraiment une poubelle. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la seule différence entre 3 piques et 200 atouts, c'est juste une question de force. Mais sinon, ça a la même signification. Alors, sur 200 atouts, bon, votre partenaire, comment il réagit ? C'est assez simple. S'il a une intervention pourrie, il dit 3 piques. S'il a une belle intervention, il dit 4 piques. Et puis, de temps en temps, quand il ne sait pas trop, il peut éventuellement nommer un bicolore, des trèfles, des carreaux, surtout s'il est intervenu avec seulement 5 piques et une mineure. Bon, à ce moment-là, il peut dire 3 trèfles ou 3 carreaux et puis là, moi, j'aviserai. Par exemple, si j'entends 3 carreaux, évidemment, ça va me plaire. Et du coup, ça sera évident de dire 4 piques. Bon, si j'entends 3 trèfles, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est sur l'intervention à 2 piques naturelles. Si vous jouez un 100 à tout 2 piques bicolores, piques et une mineure, ça n'a pas forcément les mêmes développements. Mais de toute façon, vous verrez dans la prochaine vidéo, donc au mois de janvier, que je déteste tellement ce système que je ne vous le proposerai pas. Donc, le problème ne se posera pas et moi, je joue un 100 à tout 2 piques naturelles. Donc, avec des piques. Bien, voilà. Alors, bref, donc, ça c'est important. 3 piques, 2 100 à tout, c'est la même chose, mais simplement, 200 à tout, c'est plus fort. Voilà. Donc, c'est 1 cubide, fité, à piques. Ça ne peut pas être des 100 à tout par simple logique. Vous voyez ? Bon. Et tout ça, ce n'est pas du carlo, c'est-à-dire que si vous allez, je ne sais pas, un jour, vous balader à Shanghai et que vous faites toc-toc au club de bruit de Shanghai et que vous louez en face d'un vieux Chinois inconnu, si vous lui dites ça, si c'est un bon Chinois, il va comprendre. Vous voyez, ce n'est pas une question de convention, c'est juste une question de logique. Vous voyez ? Bon. Alors, le contre. Bon. Alors, 100 à tout contre, moi, quand j'ai commencé le bridge il n'y a pas encore tout à fait un demi-siècle, mais on s'en approche à grands pas, c'était punitif. Voilà. Donc, c'était, j'ai aussi l'ouverture d'un 100 à tout. Donc, un truc comme ça. Bon. Alors ça, c'est une option qui a été normalement complètement abandonnée. Encore que l'autre jour, sur BBO, on jouait des donnes qui avaient été joués dans des matchs internationaux. Et on a été effarés de voir que la paire Brink-Driver, donc c'est des Hollandais hyper champions du monde, vraiment dans le top mondial, rejouent comme ça. Un 100 à tout contre avec ce genre de main. Bon. Alors, normalement, ça avait complètement disparu. Bon. Ça revient, peut-être parce qu'il y a tellement d'ouverture d'un 100 à tout de plus en plus exotique qu'ils ont fait ça. Bon. Je reste quand même très dubitatif. La preuve, c'est que d'ailleurs sur la donne en question, ils étaient quand même passés par un 100 à tout surcontré dans l'autre ligne et qu'il y a 9 levées de tête. Bon. Alors, heureusement pour eux, la ligne adverse a eu un petit biais en temps d'enchaire et au lieu de laisser un 100 à tout surcontré, ils ont dégagé et du coup, ça a permis à Brink-Driver de passer à travers les gouttes. Bon. Enfin, ils étaient quand même en train de jouer un contrat absolument burlesque parce qu'un 100 à tout surcontré plus 2 ou plus 3 parce qu'il y a pas entre 9 et 10 levées. C'est un score à 4 chiffres. Donc, c'était quand même pas un bon coup du 100 à tout contre avec ce genre de main. Donc, en tout cas, en France, on a complètement abandonné ça. Alors, pour une raison toute bête, c'est que soit le contrat gagne, voilà, là, c'était le cas, il faisait 9 ou 10 levées, parce que votre partenaire avait un point d'honneur, évidemment, et que vous êtes tout le temps en main et que chaque fois que vous prenez la main, vous filez une levée, donc évidemment, c'est pas très gai. Rien que l'entame, là, c'est pas... Vous voyez, ça va pas être la joie. Bon, voilà. Et puis, que même quand on tombait bien et qu'un sans-atout chutait, ça permettait aux adversaires de s'échapper du contrat d'un sans-atout pour aller à deux trèfles ou deux carreaux, contrats qui, évidemment, ils ne peuvent pas atteindre si on passe, puisque deux trèfles, c'était man, deux carreaux, Texas, alors que si on joue le compte punitif, deux trèfles et deux carreaux de l'adversaire derrière, ça devient naturel. Bon. Donc, pour s'échapper d'un sans-atout contré. Donc, du coup, cette façon de procéder a été complètement abandonnée. Donc, avec ces mains-là, on passe, voilà, sur un sans-atout. Donc, vous avez une main régulière, pas de longue, pas de courte, on passe, quel que soit le nombre de points. Là, j'en ai mis 16, j'aurais pu en mettre 21, c'est pareil. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, après, dans les années qui ont suivi, on a continué à jouer le compte punitif, mais à base d'une longue. Bon. Donc, un truc qui ressemblait à ça. Voilà. Parce que là, effectivement, quand vous avez cette main-là, vous allez battre un sans-atout à vous tout seul. Voilà. Parce que vous allez faire 5 levées de carreau et 2 as et que tout va bien. Bon. Alors, franchement, cette façon de procéder n'a plus beaucoup d'adeptes non plus pour une raison toute bête, c'est que ça reste jamais. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez ça, le partenaire de l'ouvreur, généralement, il a des pics et il dégage. Bon. Voilà. Et donc, du coup, tout ce que ça a servi à faire, c'est perdre du temps avant d'annoncer votre couleur. Donc, du coup, cette façon de jouer le compte punitif, même basé sur une longue, c'est déjà moins stupide qu'avec une main régulière. Mais dans la pratique, c'est pas bien efficace parce qu'on ne reste pas au contrat de Vincent Latout 9 fois sur 10. Bon. Donc, du coup, la plupart des experts ont abandonné ça aussi et donc vont tous jouer un compte conventionnel. Alors, il y a plein de possibilités pour ça. Vous verrez quel est le choix que j'ai fait, qui ne sera pas le compte majeur mineur qui est actuellement très à la mode, mais que là aussi, je déteste avec toute mon âme. Je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Bon. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est donc en accès libre. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, on va parler principalement du lundi à 2.3F. Ça, c'est la convention vraiment dont on ne peut pas se passer et des réveils sur un son atout passe-passe. Voilà. Qui est un sujet très intéressant et très méconnu. Et vous allez voir qu'il est très surprenant parce qu'il y a des choses un petit peu paradoxales a priori sur ce sujet-là. Donc, c'est intéressant de s'y arrêter une minute. Voilà. Et donc, on va faire ça dans la partie réservée aux abonnés. Voilà. Si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut créer un compte sur Amour du Bridge si ce n'est pas encore fait. Et puis, une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez aller dans Abonnez-vous. Voilà. Et donc, pour la modique somme de 40 euros, pendant un an, vous aurez accès à tous les articles d'Amour du Bridge, y compris les anciens qui sont là depuis maintenant, je crois, bientôt 9 ans que le site existe. Voilà. À tout de suite.